Wesh le nazi, bienvenue sur Libérator TV 1, la seule chaîne qui déchire ton prépuce, et tous les prépuce du game, et celui de TK, The Kiri 78, The Fromage Kiri 78. Je voulais revenir encore sur la polémique, c'est pas de l'acharnement, c'est pas du harcèlement, mais vous êtes comme moi, vous avez vu ces 4-5 dernières vidéos, où il parle tout le temps de sa meuf qu'il a quittée, mais vous trouvez pas que quand même, ça mérite de revenir dessus ? Alors il nous fait ses excuses, je l'ai quittée, tatatata, le mec un jour qui sera avec elle, il la quitte. Moi cette affaire, je commence à en douter, mais vraiment, tu vois. Bon, hormis le fait qu'il a pourri la vie de cette meuf, elle a 16 ans, je vous le rappelle, il a pourri sa vie. La fille imagine un peu son avenir, elle s'est affichée avec un mec qui vaut rien. On va revenir un peu d'ailleurs sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie ? Il mange des hamburgers, il se gaffe de tacos, il est assis dans un fauteuil, il a un gros casque, et il fait du gaming. Toute la journée, sa communauté, 12, 13 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 16 ans, et puis tu as même des fous de 30 ans qui le suivent encore. Mais qu'est-ce qu'il a ce mec ? Un alphabète, il ne sait pas écrire ? Alors il y en a qui vont te dire, ouais mais tu rages et tout, j'ai lu dans les coms, il y a des mecs qui m'ont dit, ah putain tu rages, t'aimerais avoir son nombre d'abonnés, gagner ceux qui gagnent ? Et je vais vous dire, non franchement, moi je fais du Youtube, je ne manque pas les couilles de Youtube. Voilà la différence entre lui et moi, c'est que moi je ne recherche pas les abonnés, je ne recherche pas de gagner du fric, je ne m'en bats les couilles, ils m'ont fermé 25 fois mes chaînes, j'en ai rien à foutre, je n'attends pas de la pub ou du placement de produits, moi je prends Youtube pour ce qu'il est, tu vois je parle, il y a des mecs avec qui je m'entends bien qui me suivent depuis des années, et puis voilà, on a créé une petite communauté sympa, on est sur la même longueur d'onde. Alors The Kiri, moi je vais répéter, dans cette affaire, pour moi c'est un gros pédophile, il ne faut plus avoir peur des mots, parce que je vais t'expliquer, quand il y a 33 balais, il est immature, on est bien d'accord, il n'y a qu'à voir ses vidéos, le contenu de ses vidéos, c'est un mec immature, un alphabète, je le répète, et donc il n'y a rien d'étonnant à ceux qui se mettent avec une fille de 16 ans, qui connaissait d'ailleurs, je vous le rappelle, depuis l'âge de 12 ans, je ne sais pas moi, tout le monde réfléchit, quand une fille de 15 ans te parle, je ne sais pas, tu as 33 ans là, tu as plus de 16 ans, 17 ans, 18 ans, déjà à 18 ans, quand une meuf de 15 ans te parle, tu réfléchis, tu vois, tu as peur, tu pèses les conséquences, mais quand on a 33, ne les connaît pas, c'est même plus de l'immoralité, c'est de la pédophilie, cherchons, allez, il ne faut pas, il faut arrêter là, c'est de la pédophilie, le mec il est attiré par les gamines, pourquoi il ne se trouve pas une meuf de 33 ans, pourquoi il ne se trouve pas une meuf de 30 ans, parce que je vais vous expliquer, une fille normale, elle n'ira pas avec ce genre de mec, quel QI il a, quel avenir il a à te donner, il n'y a qu'une petite esservelée, une petite morue qui le suivait, donc cette fille, tu creuses un peu, c'est de la racaille, et les parents, les parents, non mais les parents de cette fille, qui ont été consentants, mais moi en tant que père, ma fille me présente un mec comme ça, mais je vais direct voir le mec, ma fille je lui dis, tu restes là, je vais régler le problème, je vais voir le mec, je lui dis, écoute moi, si je te vois tourner autour, lui adresser un mot, ou ne serait-ce que la regarder à nouveau, je te plombe la gueule, Zekiri finit dans du béton, tu vois, béton, armé, coulé dans une dalle, fini Zekiri, puisque la justice ne règle pas le problème, YouTube ne règle pas le problème, YouTube, il te ferme 25 000 chaînes en ce moment, qui ont de la liberté d'expression, comme Dieudonné, Soral, et compagnie, mais sur le cul, sur le sexe, et la moralité des faits, et des gestes, là il ne fait rien, tu vois, c'est une incitation à la débauche, alors les mecs allaient tous brancher des meufs de 15 ans, 14 ans, puisque YouTube l'autorise, elle autorise Zekiri à carrément le dire, bon, bref, moi ça me révolte un peu tout ça, quand je vois que tous ces mecs le soutiennent, il y en a beaucoup quand même, ils ont ouvert les yeux, mais il y en a quand même beaucoup qui continuent à le soutenir, alors il y a deux solutions, où il a voulu faire un bad buzz, tu vois, parce qu'en fait, il est en déperdition, le mec il a 3 millions et demi d'abonnés, en vérité, c'est vidéo 200 000 vues de moyenne, tu te demandes où ils sont les 2 800 000 qui devraient tout le temps être là, alors constamment sur ses vidéos dès qu'elle sort, puisque finalement il n'a que 200 000 vues, donc il est en déperdition totale, et ce qui m'amène à penser qu'il y a peut-être en vérité un arrangement pour faire le buzz, et la nana et lui ils sortent encore ensemble, ils sont au courant, c'est une hypothèse, c'est une hypothèse, mais on ne va pas partir sur cette hypothèse, on va partir sur l'hypothèse que ça me révolte, voilà, le mec il se la joue victime, ouais j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup pleuré et tout, mais attends, il y a 2 jours que tu seras avec, tu nous annonces officiellement que tu seras avec, le lendemain tu nous annonces officiellement que c'est la rupture, mais tu la prends pour qui cette nana, alors même dans l'hypothèse, où tu la respectes, c'est la respecter ça, tu l'as fait tourner en bourrique, tu lui as sali sa vie, tu lui as brisé sa vie, encore une preuve de ton immaturité, ce qui rit est répugnant, voilà, moi je ne peux pas m'empêcher de dire, j'ai essayé de bien t'aimer, mais je n'y arrive pas, le degré de tes vidéos, c'est nul, insipide, il n'y a rien d'intéressant, tu es vulgaire, tu es un porc, tu manges sur tous les tableaux, le tableau arabe, le tableau français, assalamualaikum mes frères et mes soeurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube, tu vois, déjà tu commencerais par dire bonjour, ça irait mieux, tu vois, c'est toutes les communautés, il y a ce côté déjà qui ne me plaît pas, et puis il y a le côté où tu es malpoli, tu es vulgaire, tu ne dis que des gros mots, tu n'es vraiment pas l'image qu'il faut donner aux gens dans ce pays, bref, ça ne m'étonne pas cette affaire de pédophilie, parce que finalement c'est toi, et on en apprendra sûrement d'autres, dans l'avenir, tu es ignoble, voilà, ce que je veux dire, ça me répugne, on pourrait faire 10 000 vidéos sur ce sujet, tu as déconné, tu es sorti avec une gamine, maintenant il faut assurer, tes excuses bidons, on s'en bat les couilles, l'autre fois tu nous dis que tu ne fais pas un live GTA, tu vois, tu surfs toi-même sur cette vague, tu nous dis toi-même que tu ne vas pas faire le live GTA, parce que tu as peur que Twitch, Twitch t'aurait mis en garde, les grands pontes de Twitch t'auraient parlé, et t'aurais dit non, ce n'est pas une bonne idée, ne fais pas ce live, les mecs t'en veulent, ils vont venir te polluer, admettons, il va venir en bécane, il va te couper le devant, il va te traiter de pédophile, tu vas te faire harceler, ne fais pas ce Twitch, mais tu nous prends pour des blairous quoi, mais attends, dis-nous que tu t'adresses aux gamins de 10 ans, putain je ne comprends pas les mecs qui ont 30 ans, 25 ans qui le suivent encore, c'est de la merde à l'état pur en réalité, voilà, tu vois quand je parle de toi, il vient la haine, bon wesh les nazis, vous étiez sur Libérator TV1, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, n'allez pas harceler The Kiri, ça ne sert à rien, de toute façon vous le connaissez, il a 3 millions d'abonnés, mais en vérité, il devrait en avoir 35 000 maximum, et en fait que des blairons, bon les gars, et abonne, bitter et frôlaine, heureux de vous avoir retrouvé.